La méditation de ce 28 août est intitulée « La purification du sanctuaire ». Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuits des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Daniel 7, 13 Après son ascension, Jésus commença ses fonctions de souverain sacrificateur. Paul dit « Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. » Hébreux 9, 24 Pendant 18 siècles, Jésus a exercé son sacerdoce dans la première pièce du sanctuaire. Son sang a plaidé en faveur des croyants repentants, assurant leur pardon et leur réconciliation avec le Père. Cependant, leur péché subsistait encore sur les registres du ciel. De même que dans le culte mosaïque, le service typique, l'année se terminait par une œuvre d'expiation, de grand pardon, de même, le ministère du Sauveur pour la rédemption des hommes est terminé par une œuvre d'expiation ayant pour but d'éliminer les péchés du sanctuaire céleste. Cette œuvre commença à la fin des 2300 jours. À ce moment, selon la prophétie de Daniel, notre souverain sacrificateur entra dans le lieu très saint, où il s'acquitte de la dernière partie de sa mission sacrée, la purification du sanctuaire. En revanche, la venue du Seigneur en qualité de souverain sacrificateur dans le lieu très saint, pour purifier le sanctuaire mentionné dans Daniel 8, 14, La venue du Fils de l'Homme auprès de l'Ancien des Jours, Daniel 7, 13, et la venue du Seigneur dans son temple, dont parle Malachie, sont autant de descriptions du même événement, à quoi il faut ajouter l'arrivée de l'époux mentionné dans la parabole des dix vierges, selon Matthieu 25. La purification du sanctuaire implique donc une œuvre d'investigation, une œuvre de jugement. Or, cette œuvre doit être effectuée avant la venue du Seigneur pour racheter son peuple, puisqu'il vient pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Apocalypse 22, 12 À la fin du jugement, la position, le rang ou la richesse n'auront pas la moindre influence sur le cas de chacun. Le Dieu qui voit tout jugera les hommes en fonction de la pureté et de la noblesse de leur amour envers Christ. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des Jours, et on le fit approcher de lui. Daniel 7, 13 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel, et à partager ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !